Bonjour, la correction est-elle terminée ou n'est seulement qu'un joli bull trap ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc comme d'habitude, même si on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, on a pas mal de petites choses à voir aujourd'hui. Donc on ne va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap. Donc un petit coup d'œil à la cryptomap de la semaine, elle est toujours bien rouge, même si on commence à avoir quelques altcoins qui commencent à repasser dans le vert. Notamment Hondo avec 42%, FTX avec 18% et celui avec 19%. Par contre la map du jour, elle, elle est bien verte. On a un petit rebond sur le bitcoin. L'ensemble des altcoins pratiquement suivent et on a beaucoup d'altcoins qui sont au-dessus de 20%. Le portefeuille de la chaîne, il est repassé au-dessus des 30 000 dollars. Les gagnants du jour, Turbo Finance, UTK, Everscale avec chacun environ plus 25%. Ensuite, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ce graphique parce que depuis quelques mois, on se concentre sur le Total Market Cap 3 et ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu sur ce graphique. Donc là, c'est tout simplement le Total Market Cap 2. Donc c'est l'ensemble des cryptos sans le bitcoin. Voilà, donc c'est tous les altcoins, y compris du coup l'Ethereum. Donc, j'ai pu voir tout à l'heure que mes niveaux, ils avaient été très bien pris en compte et tout s'est bien passé comme prévu. C'est-à-dire que là, on avait la petite trendline à court terme, on a cassé, on est venu faire résistance sur le gros niveau de résistance. Pullback parfait sur la trendline et sur le niveau d'achat, la ligne bleue ici. Hop, on casse ce niveau, on vient rechercher le supérieur. Deux pullbacks, c'est bien, on vient chercher le niveau d'au-dessus. Ensuite, on travaille avec de nombreux pullbacks. Donc, c'était le dernier moment pour faire des achats à un prix intéressant sur les altcoins, selon moi. Et ensuite, eh bien, hop, ça décolle et on vient tout droit rechercher, eh bien, tout simplement, la zone de rechargement de shirt. Et de là, petite correction, donc tout à fait classique, tout à fait logique. Une zone de rechargement de shirt, eh bien, il y a des shirts qui sont pris. Il y a des profits également qui sont pris. Donc, c'est tout à fait logique de voir une petite correction sur ces niveaux. Voilà, et techniquement, ensuite, on va venir casser cette zone de rechargement de shirt pour aller faire des nouveaux plus hauts également sur les altcoins. Chose que le bitcoin a déjà fait. Donc, voilà, rien de bien particulier sur ce graphique. Tout va bien et tout se passe comme prévu, si je puis dire. Le bitcoin, donc là, on est sur petit time frame. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo ? Alors, la dernière vidéo, d'ailleurs, je ne sais plus trop où on était, mais je crois qu'on était là. Donc, on était déjà sur les niveaux qui nous intéressaient, les 60, 62 000. Donc, on était venu rechercher 62 400. Donc, moi, j'étais rentré en trade ici. On ne va pas redétailler le trade. Donc, alors, est-ce que c'est ici que j'étais entré en trade ? Non, on était entré en trade ici. On avait pris des profits là. Le stop a été pris. Et voilà. Ce que je disais, c'est que dans la dernière vidéo, alors, on va se mettre un RFI. Voilà. Je n'étais pas très satisfait de ce niveau, tout simplement, parce qu'on n'avait pas de divergence. Rappelez-vous, on n'avait pas de divergence. Alors, vous voyez, ça ne se voit pas, mais si on zoome, je vous l'avais montré, on fait un plus bas. Vous voyez, ici, on fait un plus bas par rapport ici. Léger, mais on fait un plus bas. Donc, il n'y a pas de divergence. Donc, j'attendais une divergence. Donc, on a rebondi. On est venu parfaitement se faire rejeter par le niveau que je vous avais donné ici. Et on est venu faire un nouveau plus bas. Sauf que ce coup-ci, on a une divergence. Alors, encore une fois, c'est léger, mais il y a la divergence. On fait bien, hop, vous voyez, un léger plus haut. Alors que sur le prix, bien évidemment, on est venu faire un plus bas. Donc, on est dans notre zone technique première intéressante d'achat, dire 60-62 000. Mais ensuite, alors, comme vous savez, pour entrer en trade, que ce soit pour du court terme ou du swing, il nous faut, enfin, moi, il me faut trois conditions. La première condition, c'est une localisation. Donc, on avait déjà, par rapport aux analyses précédentes, une localisation 60-62 000. Mais ensuite, voilà, on avait des localisations plus précises par rapport à certains indicateurs. Et notamment, on avait les moyennes mobiles en H4. Et on avait notre fameuse moyenne mobile 200, la moyenne mobile la plus importante en H4, qui se trouvait là. On est venu parfaitement la chercher. On a une petite mèche et on réintègre directement. Et de là, on rebondit. On a bloqué, pas au hasard, vous voyez, on s'est fait bloquer par la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100. Voilà, si on arrive à reprendre ces moyennes mobiles, on pourra peut-être, puisqu'on repassera en tendance haussière par rapport aux moyennes mobiles, reprendre une tendance haussière. Donc, c'est-à-dire les 68 000 dollars. Voilà, puisqu'on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Voilà, donc, très bonne localisation. Mais bien entendu, on avait également, rappelez-vous, en daily, alors, pas les moyennes mobiles, en daily, on est dans la bonne zone d'achat. Vous savez qu'en daily, on l'a vu dans les analyses précédentes. En général, la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, dans les bullruns, on vient corriger entre la moyenne mobile 21 et la moyenne mobile 50. Voilà, donc, c'est toute cette zone-là à chercher des achats. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, nous. Puisque, du coup, si on veut s'en tenir à des chiffres précis, voilà, on avait juste les 57 000 dollars ici, mais voilà, on n'a pas de... On n'a pas, donc, on avait pris Ishimoku en daily. Et on avait vu que, bien entendu, le niveau le plus important sur Ishimoku, c'est toujours la Kijun et on avait également la Kijun. Donc, on avait la moyenne mobile 200 H4. La Kijun en daily, c'est un très bon niveau. On est sur notre niveau qu'on avait repéré des 60, 62 000. Donc, voilà, c'est le niveau parfait pour faire un achat. Encore une fois, on a fait une petite mèche, on réintègre. Donc, c'est toujours les réintégrations, c'est un très bon moment pour prendre des achats. Voilà pourquoi je suis encore entré, du coup, en trade. Bien entendu, additionné à ça, il y avait la divergence. Additionné à ça, on passe dans les titans frames. Et moi, j'aime bien voir... J'aime bien voir également... Des setups qui se répètent. Et vous savez que les petits W ou les faux W, comme je les appelle, ça veut dire que normalement un W, on doit faire un double bottom ou un léger plus haut. Les faux W, on fait un plus bas. Mais ça arrive souvent, vous voyez. Hop, on fait un plus bas, on valide, on monte. On fait un léger plus bas, on valide, on monte. Hop là, on fait un léger plus bas, donc un faux W, et hop, ça monte. Et donc, j'aime bien ces petits setups. Additionné, bien entendu, à un petit RSI. Donc, là, on est en H1. On retrouve notre divergence qu'on avait en H4, ici. On fait un plus bas et là, un plus haut. Donc, sauf que ce coup-ci, elle est beaucoup plus marquée, elle est beaucoup plus visible en H1. Mais également, sur le double petit bottom, ici, il y a également une divergence. Donc, vous avez une divergence. Dans une divergence, on a un petit niveau. On casse, on réintègre. En même temps, on fait l'équivalent avec la moyenne mobile 200. Et Ishimoku Daily, on a fait pareil. On casse, on réintègre. Donc, la réintégration. Vous voyez, 61 700. C'est exactement là où je suis rentré en trade. Au 61 700 dollars. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. On a cassé ici. On pouvait également rentrer en trade ici. Ou alors, sur le pullback et la mèche ici. Et dernier niveau, ici, voilà. Mais voilà, plus vous attendez et plus c'est risqué. Tout simplement parce qu'au-dessus, on approche. On s'est fait rejeter. Alors, on n'est même pas allé au 68 000. La zone de rechargement de shirts. C'est là où il faut prendre les premiers profits, techniquement. Alors, on m'a posé pas mal de questions sur les techs profits. Ces derniers jours, il y a une personne aujourd'hui. Mais il y a deux jours, on m'a également posé la même question. C'est comment prendre les profits. C'est quoi la stratégie pour prendre les profits. Alors, comme je l'ai dit, il n'y a pas une stratégie pour prendre des profits. Il y en a des dizaines. Donc, il y a des gens, ils ne prennent pas de TP, les techs profits. Ils ouvrent un trade et ils ont un objectif de clôture. Et ils clôturent leur trade, tout simplement. Il y en a, ils ne clôturent pas leur trade. Comme si vous suivez CMA, lui, il fait sa technique. Il prend 2, 3, 4 techs profits. Et puis ensuite, il laisse toujours 20% couler. Pour profiter au maximum si on doit aller plus haut. Et il monte le stop au fur et à mesure. Il y a d'autres personnes qui prennent un TP, puis clôturent de trade. D'autres, ils prennent 2, 3, 4 TP. Il n'y a pas de règle précise. Ensuite, pour les niveaux de TP, ça, ça dépend de votre trade. Si c'est un trade court terme, un trade long terme. Également, votre monnaie management. Puisque selon combien vous coûte votre stop, selon où est placé votre stop. Admettons, votre stop, il est placé pour une perte de 5%. Eh bien, forcément, techniquement, votre objectif de trade doit être supérieur à 5%. Puisque vous devez gagner plus que ce que vous perdez. En général, on dit qu'un minimum pour prendre un trade, c'est un risque de 2 pour 1. Ça veut dire, votre objectif gagnant va être deux fois supérieur à la perte potentielle. Donc, haut stop. Donc, si vous avez, techniquement, un stop de 5%, normalement, premier objectif, ça doit être au moins de 10%, le double. Donc, il n'y a pas de strata particulière. Pour les TP, il y en a un nombre incommensurable. Donc, je ne vais pas pouvoir vous faire un tuto aujourd'hui. Peut-être qu'on en fera un jour. Mais, voilà. Donc, pour ma part, par exemple, on va prendre un exemple concret. Là, j'espère un bottom. Enfin, je joue un potentiel bottom. Donc, c'est un trade plutôt moyen-long terme. Voilà. Je ne vise pas un petit mouvement. Alors que, ici, par exemple, on visait un petit mouvement. Vous voyez, on avait des petits TP ici. Voilà, par exemple. Alors, les TP, on les avait mis par rapport aux projections Fibonacci, tout simplement. Et nos 4 TP ont été pris. 1, 2, 3 et 4. Dernier TP. Hop. Et puis, après, on a craché. Donc, ce trade-là était parfait. Mais c'était un trade court terme. Vous voyez, on avait des TP précis. Là, c'est un trade plus long terme. Voilà. Si je devais faire un trade court terme, je prendrais un gros TP ici. J'aurais déjà pris un TP, d'ailleurs, sur les 50. Alors, c'est les Fibonacci. Par exemple, si vous jouez juste un rebond. Voilà. On va dire ça. Comme je les appelle les trades court terme, c'est rebond. Vous jouez le rebond. Alors, vous ne savez pas si on va les faire un plus haut. Mais vous savez qu'on va faire un rebond. Bon. Là, vous prenez les Fibonacci. Vous pouvez prendre un TP de sécurité sur les 0,38, 2. Donc, ici. Ensuite, un TP 1 au 0,5. Un TP 2 au 61,8. Un TP 3, ici. Et un dernier TP, par exemple, pour venir au double top. Voilà. Donc, si vous jouez un rebond, vous prenez les TP jusqu'au dernier sommet. Ou alors, vous pouvez également laisser un dernier petit pourcentage, 20%. Au cas où, eh bien, pour transformer, au cas où, eh bien, ce n'est pas un simple rebond. Mais on est repris dans la tendance haussière. Vous pouvez garder 20% pour jouer aussi également ce cas de figure. Voilà. Si, par contre, à l'ouverture du trade, c'est vraiment pour jouer une nouvelle vague haussière et pas juste un rebond. Eh bien, la zone de rechargement de shirt, c'est quand même une bonne idée pour prendre un TP 1. Voilà. Au cas où, eh bien, c'est juste un rebond. Donc, au moins, vous aurez pris un TP 1, vous allez payer vos stops et les frais de trading. Voilà. Au moins, le trade ne sera pas perdant. Et ensuite, les TP, ça, c'est vous avec les objectifs. Vous pouvez faire des objectifs Fibonacci, des objectifs par rapport à certains niveaux. Enfin, voilà. Il y a énormément. Surtout qu'on arrive sur des plus hauts. Là, alors, sur les altcoins, ce n'est pas pareil. On n'a pas encore fait des plus hauts. Donc, on peut faire des objectifs. Mais là, vu qu'on est en découverte de prix, comme on dit, les objectifs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça va plus être, on va dire, des objectifs de pourcentage de gain. Voilà. Bon. Encore une fois, on ne peut pas tout détailler. On ne va pas faire un cours de monnaie management ou de risk reward. Voilà. Aujourd'hui. Mais, voilà. Donc, je n'ai pas de réponse précise pour vous répondre à comment on place des TP. Parce que chaque situation va être différente. Chaque trade va être différente. Bien entendu, il y a des règles un peu à respecter. Des règles, comme je dis, de monnaie management et de risk reward. Et voilà. Ça va en lien également avec vos stop-lose. Donc, il n'y a pas une stratégie. Mais peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, alors là, il faudra le demander en commentaire, je vous ferai une vidéo toute particulière sur la prise de TP. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va passer maintenant rapidement. Alors, voilà aussi pourquoi c'était une bonne localisation, une dernière donnée. Tout simplement parce qu'on était sur un double objectif de vague d'Eliott. Alors, on ne va pas refaire aujourd'hui le plan. Allez voir les vidéos précédentes. Le plan et l'hot wave pour le bullrun. C'est en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, les vagues jaunes. On est dans la vague 3. Alors, techniquement, la vague 3 n'est pas finie. Alors, peut-être, il y a une petite chance qu'elle soit déjà finie et qu'on soit dans une grande vague 4. Donc, dans ce cas-là, la correction va durer encore plusieurs semaines. Ce n'est pas du tout ce que je privilégie, mais c'est quand même possible. Pour moi, on est dans des sous-vagues. Voilà. Donc, soit dans une sous-vague verte ici, soit bleue ici. Et bref, on a atteint les objectifs de la vague bleue. C'est là. Vous voyez, on est en plein dedans. Et de la vague verte, c'est là. Et on est venu taper parfaitement le bas. Donc, quoi qu'il en soit, si on est dans le vert, on est sûrement comme ça. Si on est dans la vague bleue, on pourrait refaire un dernier mouvement baissier pour aller chercher les 60 000 dollars. Et, bien entendu, si on est dans la vague jaune, là, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et les objectifs, c'est là. Ça veut dire qu'on a 55 000 et 49 000 dollars. Ensuite, on va enlever le plan. Voilà. Parce qu'on n'est jamais sûr qu'on a le bon plan. Donc, on va prendre d'un point de vue tout simplement ultra simple. On place un fibo au bottom. On place un fibo au top. On est venu taper parfaitement les 0.236. Donc, c'est encore une des raisons pourquoi c'était une très bonne localisation. Puisqu'on est sur les premiers fibos intéressants. En cas de correction, on regarde tous les fibos. Vous voyez, quand on prend du top au bottom, en général, en bull run, on vient rarement en dessous des 0.382. Vous pouvez les amuser à faire avec les précédents bull run. On ne revient quasiment jamais en dessous des 0.382. Ça arrive de temps en temps. On va faire une petite mèche pour aller chercher les 0.5. C'est très rare. En général, les corrections, quand on prend toutes, voilà, par exemple, ici, vous voyez, hop, si on prend celle-là, on est venu au 0.236. Si on prend celle-là, on est venu au 0.382. Oui, il y a une petite mèche pour venir chercher les 0.5. Mais voilà, en général, voilà, on va très peu souvent, on va sur les 0.382. Donc, si on devait casser ces fameux 60 000 dollars, en termes de fibos, le prochain objectif, c'est les 51 000. Et il y a peu de chances qu'on est en dessous, à part avec une mèche. Voilà, donc maintenant, des petits altcoins, parce qu'on m'a demandé pas mal d'altcoins. Donc, Ada. Alors, juste une seconde, je vais juste voir un petit coup d'eau avant. Et restez, parce qu'il y aura, même si les alcools ne vous intéressent pas, il y a des petits, on va également donner des petits conseils, etc. Oui, dernière chose, avant que j'oublie, si ce n'est pas déjà fait, et que vous ne comprenez pas ce que je raconte quand je parle des vagues d'Eliott, allez voir le tuto ici. Vous pouvez également, il y a plein de vidéos intéressantes, par exemple, il y a les objectifs du bullrun, si vous intéressez. Ça a été fait en début de bullrun, il y a plusieurs mois, mais c'est tout aussi valable. Tuto Vague d'Eliott, il y a plein d'autres vidéos. Et si vous voulez vous soutenir la chaîne, ou si vous voulez trader, attention les traders, c'est débutant. Si vous ne connaissez pas les règles de trading, ne tradez pas. Et si vous tradez, on ne trade pas avec son portefeuille d'investissement. C'est un portefeuille à part. Et si vous êtes débutant, ça ne doit pas représenter plus de 10% de votre portefeuille d'investissement. Voilà, c'est vraiment une petite part de vos actifs. Et on est prudent. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est les plateformes que moi, j'utilise pour trader et investir. Bitget en premier, parce que tout simplement, en ce moment, c'est la plateforme que j'utilise le plus pour trader. Prime XBT et Bing X, j'aime bien parce qu'on peut varier. Il n'y a pas que des cryptos. Vous pouvez aussi trader autre chose. Getio, je ne trade pas avec, mais pour investir, il y a énormément d'Alcoin, donc c'est très bien. Qcoin, j'utilise depuis très longtemps. Je tradais beaucoup avant, beaucoup moins en ce moment. Binance, je ne trade plus parce qu'on ne peut plus les Français. Mais pour investir, c'est très bien également. Mex, c'est celle que j'utilise le moins. Et Bybit, j'utilisais avant, mais plus trop. Et je crois que les Français, vous ne pouvez plus créer de nouveaux comptes. Voilà, et si vous voulez vous diversifier, Trader Public, c'est la meilleure plateforme, selon moi, pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà, donc si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation. Vous aurez des bonus, bien entendu, et moi également. Donc, ça fait plaisir à tout le monde. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne, mais vous avez déjà toutes vos plateformes, vous pouvez également faire une donation, si le cœur vous en dit. Voilà, ceci étant dit, on va revenir sur ADA. Voilà, donc, ADA, on va se mettre un petit fibo. Donc déjà, vous pouvez voir, il y a la zone de rechargement de shirt ici, mais j'aimerais bien voir où on en est. Alors, hop. Ok. Donc, vous voyez, c'est très propre quand même. On est venu taper les 0.382. On a bien galéré pendant plusieurs semaines. On est venu faire un pullback sur les 0.236. Et en même temps, sur le petit niveau que je vous avais donné, vous voyez la ligne rouge ici, je vous avais donné, c'est un niveau clé. Regardez, quand on l'a cassé, boum, on a fusé vers les 0.382. Pullback. On repart, on casse les 0.382, on revient chercher les 0.5. Et là, pullback sur les 0.382. Donc, techniquement, c'est un très bon niveau d'achat. Voilà, si vous êtes chaud sur ADA, voilà, il y avait un niveau là. On est venu chercher le niveau d'après. On revient chercher les 0.382. Pullback. Bon niveau d'achat. Voilà, bien entendu, c'est si ADA vous intéresse. Et si, pour vous, ADA est un beau projet et qui a encore du potentiel et qui a le potentiel d'aller faire un nouveau sommet. Qu'on est bien en tendance haussière. Parce que, effectivement, pour le moment, ADA est en tendance haussière. Puisque, en 2018, on a fait un top ici. On a eu un bear market. Et on a fait un nouveau plus haut. Et vraiment un plus haut. Pas un faux plus haut, un léger. Un vrai plus haut. Donc, on a plus haut, plus haut. On a des plus bas, plus bas. Parce que vous voyez qu'on n'est pas revenu faire des plus bas. On a eu une correction tout à fait correcte. Donc, il est techniquement, cet altcoin, en tendance haussière. On est en tendance haussière. Mais ça ne veut pas dire qu'il va le rester. Voilà. Donc, c'est déjà un bon début en tendance haussière. Contrairement à certains d'autres altcoins. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester. On pourrait, là, on a peut-être entamé une tendance baissière. C'est-à-dire, peut-être qu'on va aller rechercher la zone de rechargement de shirt. Ou un double top. Voilà. Et ensuite, redescendre. Si on n'est pas forcé d'aller faire des nouveaux plus haut. Maintenant, si on doit faire des nouveaux plus haut. Il n'est pas très bien mis le truc, pas très droit, là. Je vous ai mis des objectifs. Par rapport au Fibonacci. C'est-à-dire, par rapport à cette vague-là. Prolongation. Donc, on a une vague 1, 2, 3, 4. Et là, on a une vague 5. Voilà. Donc, les objectifs. C'est 3, 20. Donc, en fait, ce serait un double top. Voilà. Donc, c'est un objectif bearish. C'est le plus bearish, techniquement. Ensuite, on a environ 5. Et pour finir, 7 dollars. Donc, bien entendu, ça reste des objectifs raisonnables. On pourrait aller plus haut. Mais voilà. Là, c'est des objectifs tout à fait raisonnables. Et on se retrouverait peut-être bien. En plus, vous voyez, sur le haut de ce canal. Voilà. Là-dedans. Donc, ce serait plutôt... Alors, regardez. On va mettre une droite. Voilà. Hop, ça ferait ça. Ça aurait du sens. Puis après, on partirait peut-être chercher le bas du canal vers les... Bon, on s'en fout. Bref. Vous avez compris le truc. Voilà. Donc, ça, c'est les objectifs. Mais on ne va pas forcément aller rechercher. Voilà. Comme je vous ai dit, on ne va pas forcément aller faire de nouveau plus haut. Donc, là, je vais vous montrer deux exemples pour que vous compreniez bien que ce n'est pas parce que vos altcoins... Il y a encore du potentiel. On ne va pas forcément aller chercher plus haut. On va prendre XRP. Alors, désolé à ceux qui sont à fond de la XRP. Mais XRP, il est en tendance baissière. On a fait un plus haut en 2018. Et on a fait un plus bas en 2021. Voilà. Donc, alors... On n'est pas encore en tendance baissière puisqu'on a un plus bas là. Mais là, on n'a pas encore un plus bas. Donc, on est neutre. On est dans une sorte de range. Voilà. On est neutre. Mais on n'est pas aussi, en tout cas. Bon. En plus, on est dans une sorte de bareflak là. Donc, pour l'instant, ça ne part pas. Voilà. Ça ne part pas. Ce n'est pas super joli. Moi, par exemple, je n'investirais pas dans XRP. Maintenant, pour retourner, pour avoir des confirmations haussières sur XRP, au cas où ça vous intéresse. Alors, il faut casser ce niveau. Comme vous voyez, ce niveau-là, qui a fait résistance ici. Qui a fait résistance ici. Support. Résistance. 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 C'est en même temps le bas de l'ancienne zone de rechargement de shirt. Donc, vous voyez ce qu'il a fait XRP ? Il a fait un top double run. Bare market. Et il est venu chercher quoi ? La zone de rechargement de shirt. On n'a pas réussi à passer au-dessus. Vous voyez. Donc, ADA pourrait très bien avoir du mal à passer au-dessus de là. et puis repartir à la baisse. On n'est pas obligé d'aller faire des nouveaux plus hauts. Ça, c'est sur les anciens altcoins. Là, ce n'est pas la hype qui va vous faire pousser le projet. La hype, elle est passée depuis longtemps. Là, c'est le fondamental et le tokenomique. Donc, pour des projets long terme qui sont déjà quelques années, c'est à tout prix fondamental et tokenomique pour du long terme, bien entendu. Donc, XRP, voilà. Si on passe ce niveau et puis en même temps cette trendline, voilà. Donc, ça tombe bien. Vous voyez, c'est un peu près sur le chemin. Donc, aux alentours des 0,90. OK. Là, il y a des bons signals aussi. Bon, il faudra encore passer les 1,30 pour le haut de la zone de rechargement de shirt. La dernière. Mais vous voyez que... Parce qu'on pourrait très bien faire la même. Vous voyez, on est venu chercher la zone de rechargement de shirt. Voilà. On pourrait très bien venir chercher la zone de rechargement de shirt. Excusez-moi. Donc, les 1,30 et puis repartir à la baisse. Quoi qu'il en soit, voilà. Déjà, si on casse les 0,90, ce sera un très joli final aussi. Mais on pourrait très bien grinder, vous voyez, rester dans ce canal haussier là. Et puis, se faire rejeter là, des 90. Trendline plus la zone de rechargement de shirt et niveau très important. Voilà. Et puis ensuite, casser ici. Puis, repartir, aller faire des nouveaux plus bas. Voilà. Donc, très prudent. Moi, je n'entrerai pas dans l'XRP si vous n'êtes pas dedans. Alors, à la rigueur. Alors, si vraiment vous voulez se mettre sur les petits timeframes. Voilà. On attend un pullback sur le canal. Vous voyez ici, par exemple. Voilà. On attend un pullback sur le canal. On achète sur le bas du canal. Et puis, vous mettez un stop sur... Voilà. Parce que vous voyez, on fait des bas de plus en plus haut. Vous mettez un stop. Peut-être pas sur le bas précédent au cas où. Mais voilà. Un stop. Voilà. Sous les... Ici. Voilà. Vous mettez un stop ici. Parce que si on casse là. Et puis, on commence à faire ça. Et puis, à casser là. Je pense que voilà. C'est mort. Voilà. Donc, ça peut être joué comme ça. Voilà. C'est comme ça que je la jouerai. Si vraiment, ça vous intéresse. Vous attendez un pullback sur le bas du canal. Vous mettez un stop sous... Pas le précédent. Mais encore suite avant. Pour une petite marge de sécurité. Et puis voilà. Soit ça part. Ou soit ça casse. Mais en tout cas, vous serez protégé. Voilà. Ou alors, vous attendez la cassure des 0.90. Bref. Deuxième exemple. EOS. Donc, EOS. On a fait un plus haut ici. Et on a fait un plus bas ici. On n'est pas venu en 2021. Vous voyez. On n'est pas venu faire un niveau plus haut par rapport au précédent bullrun. On est venu encore une fois chercher la zone de rechargement de shirt. On n'a pas réussi à passer la zone de rechargement de shirt. Et contrairement à XRP. Lui, il est en tendance baissière. Parce que là, c'était le bear market en 2018. Vous voyez. Là, il y a le Covid. Double bottom. Et on a fait des plus bas. Des beaucoup plus bas. Donc, vous voyez. Ceux qui ont acheté là, par exemple. Qui était un très bon moment d'achat. Et qui n'ont pas pris de profit là. En se disant. Bon, ce n'est pas grave. Il va chuter. Et puis après, on va faire un niveau plus haut. Et bien là, ils sont encore en perte. Ils sont gravement en perte depuis plusieurs années. Donc, voilà. C'est totalement un coin à éviter. Puisqu'il est en tendance baissière. On fait des plus hauts plus bas. Et des plus bas plus bas. Donc, il y a de fortes chances que. Même si on monte ce coup-ci. Alors, déjà, il y a un très gros niveau. Vous voyez ici. Résistance. Support. Support. Résistance. Donc, déjà. Ça va être très compliqué de passer les 2 dollars. 2 dollars 20. 2 dollars 40. Et s'il y arrive. Et bien, il y a de fortes chances. Qu'il soit rejeté. Ici. Dans cette zone-là. Pourquoi ? Trendline et zone de rechargement de short. Tout simplement. Donc, vers les 4 dollars. Voilà. Donc, très mauvais coin. EOS. A ne surtout pas acheter. A part si vous avez des informations secrètes. Qui disent que le projet va se relancer. Et qu'il va aller to the moon. Mais sinon, voilà. Il vaut mieux rester très loin. Donc, voilà. Pour vous dire que. On ne fait pas forcément de nouveaux plus hauts. Dans un nouveau bullrun. Sur les anciens jetons. Donc, il faut être très prudent. Donc, tokenomique. Et fondamental. Pour du long terme. A étudier. Forcément. Sur les anciens projets. Voilà. Donc, ADA. Quand on arrivera là. Entre les 1 et 1.74. Alors, pour les traders. Ceux qui ont des swings. Bon niveau. Pour prendre des profits. Et pour les investisseurs frileux. Vous pouvez également prendre des profits. Au cas où. Et bien. Ce soit un projet. Qui ne soit pas destiné. A aller faire des nouveaux plus hauts. Sinon, voilà. Par contre. Quand on arrivera. Entre les 3.5 et 7. Il faudra absolument. Un vers le haut du canal. Il faudra absolument. Prendre des petits profits. Ensuite. TETA. Bon. On ne va pas prolonger. Pareil qu'ADA. On est venu très proche. De la zone de rechargement de shirt. Donc. Petit rejet. Donc. Tout à fait. Classique. On avait une très belle trendline baissière. Nous on l'a pris. On en a TETA en portefeuille. On l'a pris la TETA. Nous on l'a pris. La cassure de la trendline. Au mois d'octobre. Donc. Au meilleur moment. Vous voyez. Donc. Une vague. Une. Deux. Trois. Donc. Soit on est dans une 4. Soit on est dans une sous-vague. C'est un peu comme sur le Bitcoin. Mais c'est beaucoup plus propre. Vous voyez. C'est beaucoup plus propre que sur le Bitcoin. Donc. Mais on voit bien. Clairement. Un. Deux. Trois. Et une fois on est dans une 4. On est encore dans une sous-vague. Peu importe. Sur le petit time frame. Si ça vous intéresse. Alors attention. On est sous une zone de rechargement de shirt. Mais bon. Vu qu'on a fait une petite correction. Pourquoi pas. On a une petite trendline. On a un petit niveau là. Voilà. Donc. En plus. Vous voyez. Si on casse ce niveau là. Et la trendline. Bon. Bah. Voilà. Peut-être qu'on aura droit. Attention. Ce sera peut-être juste. Une petite. Dernière petite jambe. Pour aller chercher la zone de rechargement de shirt. Puisque. Il y a moyen que. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Vous voyez. Qu'on soit dans une sous-vague. Avant vraiment. La vraie correction. Potentiellement. Comme sur le bitcoin. Donc. C'est plus pour les traders. Et. Il faudra prendre des profits. Ici. Quand même. Et les investisseurs. Oui. Bon. Ça peut toujours se tenter. Et puis voilà. Si après. La vague 4. On vient un peu plus bas. C'est tant pis. C'est pas grave. Vous rachiterez un petit peu. Mais. En tout cas. Voilà. Après. Bon. En termes de fibo. Est-ce que c'est intéressant. Comme sur le bitcoin. On est venu chercher. Les 0.236. Donc voilà. Au cas où on doit aller plus bas. Le niveau d'après. C'est les 1.60. On va essayer de le précis. Un. Bon. On va en dire au 1.80. Voilà. 1.80 environ. Le nouveau. Suivant. Et ensuite. Il y a les 0.5. Avec le top. Qu'on a eu ici. Mais normalement. On n'est pas forcément. On n'est pas censé venir. Le rechercher. Puisque c'est le haut. De la vague 1. Donc normalement. Le bottom là. Ça devrait se faire. Même si on est dans la grosse vague 4. Ça devrait se faire. Dans cette zone là. Bon. Et puis. J'ai fait des projections. Alors. Comme. Bien entendu. Comme ADA. On n'est pas obligé. D'aller faire des nouveaux plus haut. On pourrait très bien. S'arrêter là dedans. Ou aller faire un double. Un double top. Mais si on doit aller faire un nouveau plus haut. C'est pareil. Je vous ai donné les objectifs. Encore. Des objectifs raisonnables. Et bien. Alors. Le plus haut de marché. C'est environ les 15 dollars. Et là. Les objectifs. C'est les 22 dollars. Les 40. Et il y en a un au milieu. Voilà. Je crois que c'est les 29. Ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement. Les 1.382. 1.618. Et 2.618. De projection. Fibonacci. Donc. Entre les 22. Et les 40 dollars. Voilà. On va arrondir. Entre les 20 et les 40 dollars. Il faudra prendre. Des profits. Parce que. Voilà. C'est sûrement là. Qu'on va venir rechercher. Si on va faire des nouveaux plus haut. Et enfin. C'est SPR. Parce qu'on me l'a demandé pas mal de fois. Ces dernières semaines. Donc. CSPR. On avait. Une trendline baissière. On a eu un très bon coup là. On est venu chercher. Déjà le haut de ce. Cette chose là. Et on est venu faire. Un pullback parfait. Sur la trendline. Et également. Le bas du. On va appeler ça un canal. Le bas du canal. Voyez. Qui est vraiment pertinent. Hop. Ici. 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 Voilà. Là. C'était un très très bon niveau d'achat. Au début du mois de février. Donc du coup. On a rebondi. On. On est pas revenu chercher. Le haut. Donc vous voyez. Un peu faible ce mouvement là. Du coup. Voyez. On fait un plus bas par rapport au précédent. C'est pas super bon signe. Quoi qu'il en soit. Maintenant. Si vous n'êtes pas entré. Au parfait moment. Ou plus bas. Ici. Comme on l'avait vu. Également. La cassure de cette petite chose là. De petite flag. Il faut attendre la cassure. De ce canal. Voilà. On est coincé. Vous voyez. Un niveau important ici. Support. Support. On casse. Boum. On chute ici. Résistance. 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 Donc voilà. Il faut vraiment sortir. Il faut casser les 0.05. Il faut casser les 0.05. Pour entrer en toute sécurité. Ou attendre un pullback sur le canal. Et puis après. C'est pareil. Vous pouvez faire un achat sur le canal. Mettre un stop. En dessous. Par exemple. Les mèches là. Ou voilà. Bref. Un plus bas. Et. Pour vous sécuriser. Mais voilà. Donc. Soit on attend un pullback ici. Vers les 0.03. Soit on attend une cassure. Des 0.05. Et. Effectivement. Ça pourrait partir très fort. Si on arrive à casser. Ce niveau. Parce que. On est bloqué. Depuis. Mai 2022. Ça va faire bientôt deux ans. Qu'on est bloqué. Dans cette sorte de range. Donc. Si jamais. Ça sort par la hausse. Ça pourrait effectivement. Partir très fort à la hausse. Mais pour l'instant. Ce n'est pas intéressant. Alors. On est au milieu de nulle part. Ce n'est pas intéressant. Soit le bas. Soit le haut. Mais là. On est au milieu de nulle part. C'est vraiment le pire moment. Pour acheter je dirais. Et voilà. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Alors. N'hésitez pas à me mettre. Vos altcoins préférés en commentaire. Si vous voulez que je les analyse dans la prochaine vidéo. Également. A mettre un petit pouce bleu. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un commentaire. Même si vous ne voulez pas d'altcoins. Juste pour soutenir mon travail. Voilà. Sur ce. Je vous souhaite une très bonne journée. Ou soirée. Et je vous dis. A la prochaine. Tschüss.